Pas question pour ces gilets jaunes qui se relaient quotidiennement depuis presque un mois sur ce rond-point de lever le camp. Pourtant, très attendu, l'allocution d'Emmanuel Macron ne les a pas convaincus. Monsieur Macron a pris une façade pour nous amadouer. Premièrement, déjà, il aurait dû nous faire des excuses. Ce qu'il a dit pour nous, ce qu'il a dit au rien, c'était pareil. On est tous d'accord pour continuer le mouvement. Toujours pacifiquement, sans violence, sans rien, tranquille. Mais on continue. Aucune des mesures annoncées par le Président ne trouve grâce à leurs yeux. On n'a fait aucune concession. Aucune. Il a fait quoi pour les classes moyennes ? A mon avis, il ne donne rien sur le pouvoir d'achat. 100 euros sur le SMIC, c'est quoi ça ? C'est nous qui avons le payé, le contribuable encore. Quelqu'un qui touche à peine plus que le SMIC, à l'heure actuelle, il n'a rien. C'est pas ça. Le faire supplémentaire fiscalisé, ça touche la classe moyenne. Tous les patrons ne font pas faire d'heures supplémentaires à leurs employés, voire quand ils en font, ils leur mettent en récupération. Quelle rentrée d'argent supplémentaire est-ce qu'il y a ? Même pour les retraités concernés, la suppression de la hausse de la CSG n'est pas satisfaisante. On revient sur l'année 2018. Pour moi, ce n'est pas une avancée, ce n'est pas du pouvoir d'achat puisqu'on nous l'a déjà pris. Il faut qu'on ait une indexation sur le coût de la vie. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis à retraite, ma femme, ça fait 6 ans, on n'a pas eu une seule augmentation. Alors que tout augmente à l'heure actuelle. Malgré ces avancées, pour beaucoup, le sentiment d'injustice et d'inégalité fiscale demeure. Eux, ils n'ont qu'à se saigner, eux, l'argent, ils l'ont. L'ISF, il ne veut pas la supprimer, il ne veut pas la remettre. Donc bon, le combat, il continue. On est là, moi, je suis là, je suis à retraite, je peux rester là jusqu'au mois de mai, s'il faut, jusqu'aux élections européennes. Il y aura donc un acte 5, samedi prochain, comme chaque jour, sur le rond-point de Sainte-Lali. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là.